Le système est difficilement réformable. Il est très facilement réformable. Très facilement. Quand Ronald Reagan a... Il y a eu la crise des primes, des savings and loans aux Etats-Unis. Il y a eu une crise assez grave. Il y a eu 4000 chefs d'entreprise de savings and loans qui ont été en prison. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire depuis les années 30. Et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toute pièce, de corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Honey, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était 2 chez Balthazar, en bas à New York, il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie ? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de proches politiques. Vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis a mis la main aussi sur... La banque centrale ? Directement. Regardez simplement les nominés de la banque centrale, qui est banquier centrale dans le monde aujourd'hui ? Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago ? Non, ce n'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt que tous les banquiers centraux sont passés par le 25. D'accord. Tous, il y en a plein qui sont pas passés par le 25.